Aujourd'hui il y avait le Conseil des ministres, durant lequel a été présenté le projet de loi d'habilitation sur le pacte ferroviaire. Ils n'y vont pas par quatre chemins, l'introduction c'est « On s'inspire du rapport Spinetta », donc les fameuses formes de 7 pages qui se transforment aujourd'hui en 10. Dès l'article 1 c'est « Transformation des EPIC SNCF en société anonyme », c'est la fin du recrutement au statut. Et c'est donner à la SNCF une plus grande souplesse et réactivité en termes de règles sociales. Ensuite, l'article 2 et 3 c'est l'ouverture à la concurrence, avec la question du transfert du matériel roulant, les chantiers de rénovation des rames et le transfert du personnel. Ici les usagers pensaient que c'était une bonne idée, cette fameuse réforme, ils n'ont qu'à se référer à l'article 4, dans lequel c'est la fin de la réglementation des tarifs. Le gouvernement estime sur le prix du train que les usagers ne payent pas suffisamment cher. A titre de comparaison, à Paris, le pass Navigo est à 75,20€, je l'ai me semble, et c'est 368€ à Londres, c'est 223€ à Helsinki. C'est pour un peu donner un ordre d'idée de ce qui attend après la réforme les usagers de la SNCF. Ils n'ont jamais dit que Spinetta c'était une attaque, qu'ils ne prenaient pas tout de Spinetta, ils ont dit qu'on prend tout sauf la fermeture des lignes. Et en fait, en étant très évasif sur la question, ils racontaient que par contre, ça serait aux régions de prendre les décisions sur les lignes. On sait tous que les dotations des régions sont en forte baisse et que, quoi qu'il arrive, elles n'auraient pas les moyens de sauvegarder les fameuses 9000 km de lignes qui seraient menacées en réalité. Ce qu'ils veulent infliger, c'est une défaite historique aux cheminots, qui sont un des secteurs les plus combattifs de la classe ouvrière en France. En un mois, ils ont multiplié et multiplié les réunions avec les différentes organisations syndicales, où ils ont fait croire à certaines d'entre elles que tout était négociable. Comme ça, en fait, plutôt que de consacrer leur énergie à la mobilisation, ils pensent qu'il y a encore quelque chose à gratter dans ces discussions. Alors que, de toute évidence, vu le ton qu'emploie le gouvernement, y compris en disant qu'ils se préparaient à un conflit dur, bon, de toute évidence, ils ne veulent pas discuter et ils veulent la guerre. On a déjà eu un petit rassemblement lundi dernier pour les 80 ans de la SNCF. L'entreprise avait convié tous ses hauts cadres, un parterre de journalistes et autres ministres qui avaient dépecé petit bout par petit bout le service public ferroviaire à une petite fête. Les organisations syndicales, elles, ont fait le choix d'appeler un rassemblement en face. Entre 2 et 300 cheminots s'y sont rendus. Donc c'est quelque chose qui a refilé la patate. On est rentrés à dire bonjour à l'intérieur de cette petite fête pour expliquer qu'on était en colère et que les cheminots ne se laisseront pas faire. Ça a remis beaucoup de patates et beaucoup de confiance aux militants qui étaient présents. L'idée, c'est de passer au 22, continuer les tournées, expliquer sur le fond la gravité de l'attaque. Ils veulent renégocier également le pacte social de la SNCF. Donc c'est les conditions de travail, le volume horaire, les nombres de jours de repos, la flexibilité. Y compris en fait les salaires, ils veulent le renégocier. Cette fois-ci, personne ne passera entre les mailles des filets. C'est indispensable de se bagarre. La première étape, c'est le 22 mars, avec la journée de grève et de manifestation auxquelles il faudra se rendre par dizaines de milliers de cheminots et de cheminotes dans la rue pour montrer qu'on est déterminé et qu'on ne se laissera pas faire. Ce qu'il faut faire d'ici là, c'est organiser des assemblées générales un peu partout pour donner la parole aux cheminots, discuter, qu'on échange, qu'on discute de nos stratégies et de comment faire pour gagner contre ce gouvernement qui veut visiblement nous faire la peau. Ça intergiverse beaucoup. On a l'intersyndicale qui se réunit demain soir et qui va discuter des modalités d'action, d'une date de lancement de grève, etc. Mais qui a une attente sur savoir et après. Et que ça, c'est indispensable qu'on sache le plus tôt possible pour que ça donne des éléments de confiance aux collègues. Si le 22 mars, on se retrouve à plusieurs dizaines de milliers de cheminots, on va se sentir porté par cette force collective. Ça va nous redonner confiance dans cette capacité à être nombreuses et nombreuses dans la rue et dans la grève. L'unité syndicale est souhaitée par une grande majorité des collègues. C'est un fait. Elle est souhaitable au maximum possible, mais elle ne doit pas non plus être paralysante. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de poser la question de la reconduction de la grève. Parce que c'est le seul moyen, en réalité, pour pouvoir faire reculer ce gouvernement. L'unité syndicale, effectivement, elle est bien accueillie par les collègues au travers des ordres d'infos syndicales, des tournées communes, des prises de parole, etc. Après, il va falloir passer un stade un peu supérieur, en réalité, avec les cheminots qui ne sont pas syndiqués et qui veulent s'investir dans cette grève. C'est ça qui sera déterminant dans notre capacité à gagner. Ça ne peut pas être cette fois-ci une grève à la maison, ou quoi que ce soit. C'est une grève qui va falloir s'inscrire dans la durée, d'une part, et qui va falloir se lever tôt le matin pour être sur les piquets de grève, pour continuer à convaincre les éventuels collègues qui ne seront pas grévistes, mais aussi pour tourner vers l'extérieur, en fait. Parce que c'est aussi ça une des autres clés de la mobilisation. C'est la capacité qu'auront les cheminots à populariser leur lutte et à même pouvoir l'étendre, en fait. Notre lutte, c'est aussi la lutte de l'ensemble de la classe ouvrière, en fait. On remet en cause notre statut, et le prochain statut à être remis en cause, là, c'est celui de la fonction publique. En fait, on remet en cause notre statut, mais en fait, c'est préparer les prochaines attaques sur la question de la sécurité sociale, de la retraite. C'est la question aussi, en fait, des conditions de travail et des salaires. Tout ça, en fait, on a tous des intérêts en commun, contre Macron, en réalité, contre l'ensemble du rouleau compresseur qu'il veut nous imposer. Et c'est là-dessus qu'on prenne... Et que nous, les cheminots, ont une responsabilité à cet égard-là, c'est que leur grève reconductible, elle doit donner confiance, entraîner... Voilà, on doit assumer notre rôle de locomotive. C'est des responsabilités qui sont importantes, mais c'est des responsabilités à laquelle il va falloir répondre. On a en face de nous des gens qui sont très déterminés, que ce soit le gouvernement ou, en fait, une série d'éditocrates qui, voilà, veulent se payer du cheminot. Et c'est pas pour rien qu'ils attaquent les cheminots, c'est s'attaquer à un des secteurs les plus combattifs de la classe ouvrière. On est un marqueur du quinquennat, en fait, dans l'affrontement. Si Macron arrive à infliger une défaite aux cheminots, en fait, il aura un boulevard devant lui pour appliquer tout son programme de casse du Code du Travail, de la Sécurité Sociale, des retraites. Ils lâcheront pas avec trois jours de grève, quoi. C'est une évidence qu'il faut qu'on s'inscrive dans un conflit dur. Et le seul moyen de gagner, c'est pas parce que ça nous plaît, mais c'est parce que c'est le seul moyen, c'est la question de la grève reconductible. La grève reconductible, parce que, en fait, c'est ce qui permettra, sur le long terme, de paralyser, en fait, le transport ferroviaire partout en France. Mais c'est aussi ce qui nous permettra de, tous ensemble, discuter, réfléchir à comment on essaye que notre mobilisation, elle fasse tâche de ville. On a une responsabilité devant nous, c'est celle d'être la locomotive d'une mobilisation d'ampleur qui tende vers la grève générale, oui, contre Macron et tout son programme, pour faire en sorte que la classe ouvrière, elle relève la tête et qu'on raccroche un à un les wagons d'une mobilisation, par exemple, où on fait des ponts entre notre statut et le statut de la fonction publique qui est bientôt menacée, entre notre statut et la question des retraites où la réforme, elle est annoncée pour 2019, notre statut et la réforme de la sécurité sociale. Il y a également nos conditions de travail qui sont en jeu, c'est une réalité où on voit dans tous les services publics, et y compris dans les secteurs du privé, une véritable dégradation des conditions de travail où le gel des salaires, il est présent depuis des années et des années et que là-dessus, il va falloir créer les ponts entre nos revendications qui sont propres et celles qui visent à élargir la mobilisation à l'ensemble des secteurs du monde du travail. C'est l'objectif qu'on doit fixer, c'est une grosse responsabilité, mais les seuls moments où on pourra assumer cette responsabilité-là, c'est par la grève reconductible, une grève qui doit être active, démocratique, où les cheminots puissent décider en assemblée générale, se coordonner ensemble avec des coordinations, se donner les moyens d'une grève démocratique, dynamique, et qui avance et tire avec elle l'ensemble des secteurs qui voudraient avec nous se mobiliser contre les seuls coups de Macron et du patronat. Sous-titrage Société Radio-Canada